Nouvelle étape avec Alex et Dominique ce matin, on est en train de défricher un champ agricole autour de 80 000 pieds carrés où on veut planter des pommiers, des vignes, des fruitiers, peut-être même des petites plantes marécageuses pour les bénéfices de la brassine. J'espère qu'on est content de nous avoir avec nous. Yeah! Grosso modo, c'est ça. Jusque dans le fond, jusqu'au champ, c'est tout le terrain. Ici, c'est le côté vigne, au fond, c'est le côté verger de pomme. Dans le milieu, on va planter d'autres choses, parce que c'est pas tout encore décidé. Fait que ça, ici, aujourd'hui, ça, on commence à bûcher ça. Ça a tout repoussé dans les dernières années. Le gros arbre qui est là, malheureusement, en plus, c'est en fin de vie, il a commencé sa sénescence. On va le couper. Bien, pour vrai, c'est vraiment, vraiment stimulant comme projet. Moi, c'est un champ où moi et mes frères, on jouait quand on était petits. C'est vraiment le premier endroit dans la vie où j'ai appris à utiliser, mettons, une hache, des outils, des choses comme ça. Puis là, de revenir ici, transformer ce champ-là en quelque chose au bénéfice de notre compagnie, c'est vraiment, vraiment très cool. Puis je suis très, très content de vous emmener avec nous. Fait qu'on essaie de faire un virage vers des produits qui sont plus de notre terroir. Puis là, ça va être dévendu de notre terroir, mais que c'est nous qui va faire la culture en arrière. Fait que je trouve que ça boucle la boucle. Puis c'est vraiment très cool, ce type-là. Monsieur, qu'est-ce que faites-vous? Vous êtes fâchés? Vous êtes fâchés, monsieur? Ça, c'est la zone vergée. T'as plus, zone vergée. Tout ça, là-bas, zone vergée. Du coin des cèdres, là-bas, jusque-là. Ici, comme on voit avec la fragmite qui pousse, il y a une zone plus humide. Mais là-bas, c'est bien sec. C'est là que ça va se passer. Là, c'est ça, Dominique, il est dans la zone vignoble. Le gros papier qui est là, malheureusement, il faut l'abattre. On peut voir en haut que il est quand même un petit peu malade, ce table-là. Fait qu'il va falloir mettre ça par terre. Sous-titrage Société Radio-Canada On va voir ça. Ça donna un bon coup à terre, là. Ça donne un bon coup à terre, là. Hé, là, là. Hé, hé. C'était bon, là. Ouais. Il y avait des clous dans cet arbre-là. Possible. Reliquat de cabane d'enfant. Tu vois, j'ai essayé de rejoindre les deux traits. Si t'allais pas pire, ou ce que je voulais. C'est un lieu où je parais. Satisfait? Oui. Oui. Quel âge? Je suis assez content. 46 ans. Donc, peuplier et deltoïde. Peplier et deltoïde. Ça a l'air, si je mets mon pied de même, 60. J'ai rejoint les deux. Il y a exactement mon âge. 46 ans. Ah! On est rendu à battre l'autre. On a commencé vraiment à dégager la partie vignole. C'est en train de faire un ravage, ici. Alex, c'est vertu à débiter ça correctement. Donc, oui, on peut voir là-bas tout le travail qu'on a fait, tout ça un peu, là. On n'a pas filmé au début, mais il y avait beaucoup d'arbres partout qu'on a préparé des tas. Puis, on va essayer de faire tomber l'arbre là, là. Bon, Alex est tendré d'y mettre un coin pour être sûr que ça s'en va à la bonne place. Il s'en vient! On l'entend craquer. Il s'en vient! Attention! Oui! C'est fait! Bravo, monsieur! Première loge. Ça a tombé à la bonne place, en tout cas. Deilleur. Ok, ici, on va avoir des vignes. Ouais.